« Ça monte encore ! L'eau arrive ! Regardez, tout s'écroule ! Je crois que toute ma maison s'écroule ! » Dans la seule nuit du 14 au 15 juillet 2021, plus de 200 personnes perdront la vie en Allemagne et en Belgique, à cause d'une inondation qui comptera parmi les plus meurtrières de ces dernières années. « Une fois pris dans les courants, j'ai cru que c'était la fin. » « On n'en est plus à mettre nos affaires à l'abri à l'étage. Là, c'est notre peau qu'il faut sauver. » « Dans ces moments-là, tu te dis, si je foire, on y reste tous. » Ce qui s'est passé cette nuit-là, était-ce un épisodique caprice de la météo ou la conséquence du réchauffement climatique ? « Nous savons que ces phénomènes vont s'intensifier. » Les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient en France, en Asie ou aux États-Unis. « Avec de fortes pluies, des inondations, mais aussi des incendies et des sécheresses. » « Faut-il y voir une suite de coïncidences ou les effets de réelles causes ? » « Le changement climatique n'est plus une menace hypothétique, c'est une réalité. Les risques qui vont être liés à ces phénomènes extrêmes vont augmenter. » « La vallée de Lahr, dans l'ouest de l'Allemagne, est une région réputée pour son vin et ses fêtes des vendanges. » « Tant d'ici se sentent privilégiés d'habiter là où d'autres viennent en vacances. » « Enfin, jusqu'à ce jour-là. » « Lahr, petite rivière inoffensive dont le niveau maximal ne dépasse pas d'ordinaire les 70 cm. » « Mais depuis deux jours, il pleut presque sans discontinuer. » « Les sols sont saturés d'eau et les petits ruisseaux qui se jettent dans l'Ahr grossissent lentement, mais sûrement. » « Insoul, sur le cours supérieur de l'Ahr, 8 heures du matin. » « Ce matin-là, je suis allé à Adenau. C'était une journée tout à fait ordinaire, si ce n'est qu'il pleuvait beaucoup. » « Oliver Gris n'est pas particulièrement inquiet. Le retraité a déjà vécu plusieurs inondations. » « Il y a eu cette crue en 2016, mais plus limitée. Notre jardin était resté au sec. En fait, il s'agissait d'un avertissement. » Un peu en aval, à Maïchos. Alina Zontag travaille à la coopérative Viticole. « En effet, ce 14 juillet avait tout d'une journée ordinaire. À la coopérative, on savait qu'il y avait une alerte aux inondations, mais pas au point de prendre peur ou de nous dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus ? » « Pour être honnête, tout ça est venu bien plus tard dans la journée. » Rebecca Arnoldi Heimansfeld vit dans le village voisin de Dernau. Cette graphiste de 26 ans habite ici depuis toujours. Pour elle, l'art est ce ruisseau idyllique dans lequel elle n'hésite pas à se baigner parfois l'été, comme en témoigne cette vidéo. « Je trouve ce coin tellement beau, avec tous ses vignobles. J'adore randonner ici avec mon mari ou faire un peu de VTT. Et mes amis qui viennent ici d'ailleurs sont à chaque fois bluffés par la beauté du coin. » Quelques kilomètres plus à l'est se trouve la plus grande ville de la vallée, Bad Neuenahr-Arweiler, chef lieu du district qui compte environ 30 000 habitants. Lorsqu'il apparaît clairement que des niveaux de plus de 5 mètres vont être atteints, une cellule de crise se réunit dans l'après-midi à la mairie. Ce qui se décidera entre ces murs aura une influence décisive sur le déroulement de la nuit. Non loin de là vit la famille Della, Julian, Mariana et leur fille Leila. « Nous avions appris par les réseaux sociaux qu'une alerte aux inondations avait été lancée. Mais quand on vient d'ici, on sait que l'art est régulièrement encru. En soi, il n'y a rien d'alarmant. » Alina Zontag, Oliver Gris, Julian Della, Rebecca Arnoldi Heimansfeld. La vie de ces personnes, et de beaucoup d'autres, va basculer cette nuit-là. À 500 kilomètres de là, à Reading, en Angleterre, se trouve le système européen d'alerte pour les inondations. Hannah Klock est professeure d'hydrologie. Ce jour-là, elle est très inquiète, beaucoup plus que les habitants de la vallée de l'art. « J'ai pour habitude de faire un état des lieux d'écru en cours très tôt tous les matins, parce qu'il y en a toujours quelque part dans le monde. Il était clair que quelque chose de grave et de vraiment inquiétant se préparait. » Ces dernières années, elle a vu les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplier dans le monde entier. En Afrique du Sud, en avril 2022, de fortes pluies et des inondations font plus de 400 morts. Au Texas, en février 2021, il fait un froid glacial. Une grande partie de l'État, dont les centrales électriques ne sont pas conçues pour résister au froid extrême, est privée d'électricité. Dans le nord-ouest des États-Unis et au Canada, à l'été 2021, une vague de chaleur extrême provoque d'importants incendies. « Cette année, nous avons eu des températures extrêmement élevées, et ça aurait dû nous alerter. Elles ont causé des incendies et de graves sécheresses. » Hannah Kloch a participé à la création de l'EFAS, le système européen d'alerte pour les inondations. Ce dernier a été mis en place dès 2002, peu après la crue du siècle de l'Elbe, qui avait coûté la vie à 45 personnes, et afin que l'Europe ne soit plus jamais prise au dépourvu par ce type d'événement. Hannah Kloch voit très tôt que la situation risque d'être grave dans l'ouest de l'Allemagne. En bleu, les régions qui sont particulièrement menacées. Elle envoie un message d'alerte plusieurs jours avant le déluge. « Un avis d'inondation a été envoyé aux autorités du bassin Rennan via le système d'alerte durant le week-end. Il disait « Consultez l'EFAS. Une crue potentiellement grave est prévue dans quelques jours. » Avis dont on ignore aujourd'hui encore à quel étage du millefeuille administratif allemand, il s'est perdu. Il n'est manifestement jamais parvenu aux autorités de la vallée. « Pour moi, qui ai passé des années à améliorer les systèmes de prévision des inondations, dans le but de mettre les gens à l'abri du danger, c'est très dur de voir que malgré les outils mis en place, nous n'avons pas pu sauver ces gens. » Il continue de pleuvoir sur l'ouest de l'Allemagne. Même en l'absence d'alerte, les habitants réalisent peu à peu qu'il se passe quelque chose d'anormal. Et ce soir-là, dans les villages, ils filmeront, téléphone en main, la crue dévastatrice. « C'est du jamais vu. Je suis dans la rue principale. Je vais mettre ma camionnette à l'abri. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Partout où ça monte. C'est une catastrophe. » « Je me souviens qu'à un moment donné, ma compagne est rentrée et m'a dit qu'il fallait mettre des choses à l'abri. Qu'on annonçait une crue. » Oliver Gris essaie donc de sécuriser son jardin, filmé par sa compagne, Manuela. « Ça se présente mal. Les eaux de notre petite rivière sont en train de monter. Elles gagnent du terrain. » L'eau monte aussi chez Rebecca Arnoldi Heimansfeld à Dernau. « Fais attention où tu mets les pieds. Au point où on en est. » Ce jour-là, son mari, qui est ambulancier, est de service. Elle part se mettre à l'abri avec un ami. « Nous avons déplacé les voitures. Sur le retour, on voyait déjà de l'eau sortir des bouches d'égout. Puis nous sommes entrés ici, et là, ça a été la panique. « Ah merde, on n'en est plus à mettre nos affaires à l'abri à l'étage. Là, c'est notre peau qu'il faut sauver. » Dans certains villages, les sirènes ou les pompiers donnent l'alerte. Mais pas partout. « On n'a rien su. Personne n'est venu nous avertir. Ma femme et moi pensons que si une alerte claire avait été lancée dans l'ensemble de la vallée, les gens l'auraient prise au sérieux. On est plutôt du genre craintif. Pour nous, deux précautions valent mieux qu'une. » Les inondations touchent en premier lieu les campings situés sur le cours supérieur de l'art. Parmi eux, le camping Stahlhütte, près de Dorsel. « Nous avions 250 emplacements. Environ 160 étaient occupés. » Mario Frings, gérant du camping, se souvient. « J'ai entendu, comme tout le monde probablement, qu'il allait tomber entre 170 et 200 litres d'eau par mètre carré. Mais je ne pouvais absolument pas imaginer ce que ça signifiait. Ça a commencé par 15 centimètres d'eau sur la route. Je suis venu ici et j'ai informé les vacanciers qu'ils devaient quitter le terrain et sortir leur véhicule. Mais tous ne prennent pas l'avertissement au sérieux. L'eau monte de plus en plus vite. Un torrent se forme qui finit par envahir les campings. Les premières caravanes sont emportées par le courant et s'écrasent contre les piliers du pont situé en aval. Mario Frings tente, en dernier recours, d'aller chercher les campeurs avec son tracteur, comme le montre cette vidéo. Mais l'engin menace d'être emporté et il est obligé de faire demi-tour. Une équipe de pompiers volontaires d'Adenau intervient sur place. Cependant, l'évacuation des campeurs s'avère difficile. Certains se réfugient à l'intérieur des mobilhomes. D'autres essaient de sauver leurs affaires. Il y en a même qui ont embarqué les croquettes du chat. Dans l'équipe des premiers secours, il y a Katharina Kratz, 19 ans et déjà pompier volontaire, par passion, comme le raconte sa mère. Mon mari, son père, a été pompier volontaire. Sa passion venait de là. Elle savait à peine marcher que déjà elle se promenait avec les bottes de pompiers de son père aux pieds. Plus grande, elle lui glissait des bonbons dedans. Si bien qu'il commençait toujours par les retourner avant de partir en intervention. Katharina participe à l'intervention au camping. Elle essaie d'extraire une femme blessée de sa caravane. Mais toutes les deux sont piégées par la rapide montée des eaux. L'eau s'est mise à déferler à une vitesse incroyable et de façon totalement imprévisible. On se serait cru dans un raz-de-marée. C'est comme ça que notre collègue s'est retrouvé prise au piège. Un hélicoptère tente de retrouver Katharina et la vacancière. En vain. Sa mère, qui est à la maison, n'a pas la moindre idée de ce qui est en train de se tramer. À un moment donné, je me suis mise à avoir des frissons et à penser très fort à Katharina. Mon mari est rentré dans la nuit et m'a annoncé que Katharina était portée disparue. Ils ne seront fixés sur le sort de leur fille que plusieurs jours après. « Sept personnes ont trouvé la mort au terrain de camping. Leurs corps ont été retrouvés en aval plusieurs jours après. » Katharina et la femme qu'elle tentait de secourir font partie des victimes. De l'idyllique lieu de villégiature, il ne reste aujourd'hui presque plus rien. Une stèle commémorative a été érigée là, en hommage à Katharina et aux autres victimes. « Elle n'a pas fait ça pour rien. Tout ça avait un sens. De me dire ça, ça m'aide à accepter ce qui s'est passé. Elle a sacrifié sa vie en essayant de sauver quelqu'un d'autre. » « J'ignore si ça s'est vraiment passé comme ça, mais je les imagine se serrant dans les bras, se réconfortant mutuellement. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Personne ne le sait. Mais cette image m'aide tout simplement. Quatre autres sapeurs-pompiers trouveront la mort dans ces inondations. Au soir du 14 juillet, après les campings, la vague touche le petit village de Schulte. Les riverains, d'abord curieux, prennent peu à peu conscience de la gravité de la situation. « Je me demande si le pont va tenir. Waouh ! C'est énorme ! » Certains perdent ce qu'ils ont mis une vie à bâtir. Comme ces forains qui assistent impuissants à la destruction de leur stand. « La voiture aussi est foutue. Tout est foutu. C'est la faillite. C'est la faillite, chérie. On ne prendra plus jamais la route. » Il serait encore temps d'avertir les villes en aval du fleuve. La vague ne les atteindra pas avant plusieurs heures. Mais il y a des pannes de réseaux téléphoniques. Oliver Gris et sa compagne habitent Inzul, un village voisin. Un riverain filme les flots qui se fracassent contre le pont situé en amont de leur maison. Jusqu'à ce que celui-ci finisse par céder. « Le pont va lâcher, mon Dieu ! » « Le côté gauche en premier. Bon sang, regarde ça ! Le parapet entier a sauté. Il va s'écrouler, il va s'écrouler, ça y est. » « Mon Dieu, mon Dieu, je n'en crois pas mes yeux. » « On était encore au rez-de-chaussée quand on a vu le pont s'effondrer. Et puis ça a été l'apocalypse. » Oliver Gris et Manuela sont pris au piège chez eux avec leurs voisins, deux chiens et un chat. Un autre voisin de l'autre côté de la rue filme leur maison. « Soudain, la porte d'entrée a été projetée à travers le couloir. Des masses d'eau ont envahi le bas en quelques secondes. Tous les cadres de porte ont sauté, tout avalsé. J'ai foncé en haut des escaliers. Arrivé en haut, il y avait déjà 30 centimètres d'eau. La vague poursuit sa course, dépasse les 9 mètres à Altenahr et atteint les endroits les plus encaissés de la vallée. Les grandes crues ne sont pas rares dans la vallée de l'Arc. La dernière remonte à 1910. De là à considérer la crue de 2021 comme un phénomène météorologique ordinaire. Une hypothèse mise à mal par la fréquence accrue des fortes pluies partout dans le monde. Katja Frehler étudie les phénomènes météorologiques extrêmes à l'Institut de recherche sur les effets du changement climatique de Potsdam. C'est une tendance assez marquée. Elle est relevée. Les valeurs maximales de la pluviométrie quotidienne et annuelle le confirment. La hausse est généralisée. depuis le début de la révolution industrielle, la planète s'est réchauffée de 1,2 degré. Et les phénomènes météorologiques extrêmes se sont multipliés. Le géophysicien Alex Rouen, qui travaille pour la NASA, est un des auteurs du dernier rapport du GIEC sur le climat. Pour lui, tout est lié. En 2021, le monde a connu de nombreux phénomènes météorologiques extrêmes qui cadrent parfaitement avec ce que nous savons des effets du changement climatique. Des incendies dans l'ouest des Etats-Unis, des vagues de chaleur extrêmes en Colombie-Britannique, de graves inondations et d'intenses précipitations en Asie de l'Est, ainsi qu'en Europe centrale et occidentale. Mais peut-on prouver que le réchauffement climatique a favorisé un phénomène isolé comme ces fortes pluies de juillet 2021 ? La recherche dite attributionnelle, une discipline relativement récente, tente de répondre à cette question. Ainsi, une quarantaine de scientifiques de plusieurs pays unissent leurs efforts, dont Hayley Fowler, professeure à l'Université de Newcastle en Angleterre. Nous cherchons à déterminer si un phénomène donné a bien été causé par le réchauffement climatique ou dans quelles mesures le réchauffement climatique a pu aggraver tel ou tel phénomène. À la Sorbonne, le météorologue et climatologue Robert Vautard étudie lui aussi le phénomène de la crue de 2021 dans la vallée de l'Arc. « On n'a qu'une seule terre, celle qui a le changement climatique. Pour savoir si le changement climatique est à l'origine de ce qu'on vient de voir ou à une part dans ce qu'on vient de voir, on est obligé d'imaginer une terre qui n'aurait pas de changement climatique et de comparer les deux. » L'équipe base ses recherches sur deux hypothèses. D'un côté, le monde réel, de l'autre, un monde artificiel où le changement climatique n'aurait pas eu lieu et où il ferait donc 1,2 degré de moins. Puis, elle y simule un phénomène extrême comme les fortes pluies de l'été 2021. « Et on compare les deux probabilités dans la première simulation et dans la seconde simulation pour essayer de dire si l'événement est plus fréquent ou plus probable aujourd'hui ou s'il est moins probable ou si on n'a pas de signal particulier. » De telles simulations ont déjà permis de faire la lumière sur des phénomènes passés. « La première fois qu'on a pu prouver qu'un phénomène donné était dû au changement climatique, c'est avec la canicule qui a touché l'Europe en 2003. » Selon ces chercheurs, le réchauffement climatique avait multiplié par deux la probabilité de voir une canicule survenir en France en 2003. Canicule, faut-il le rappeler, qui a fait près de 15 000 victimes, majoritairement des personnes âgées. Australie 2019. Ici, la probabilité de voir survenir des incendies avait augmenté de 30 % du fait du réchauffement climatique. Et en 2017, au Texas, l'ouragan Harvey, qui a touché Houston, avait trois fois plus de chances de se produire. Pour la même raison. Les recherches seront-elles tout aussi concluantes concernant la vallée de l'art ? Retour au village d'Insoul, le 14 juillet au soir. Oliver Gris et ses proches se sont réfugiés au dernier étage où il est en train de mettre des habits secs quand tout bascule. Des blocs de béton sont venus heurter le pignon et tout s'est effondré. J'ai été emporté par les eaux qui m'ont propulsé à l'autre extrémité de la maison. Je fonçais droit sur le mur du salon qui, Dieu merci, n'a pas résisté aux masses d'eau puisqu'il s'agissait d'une maison en ossature bois. Et de là, j'ai été emporté par le torrent. Une fois emporté dans cette lessiveuse, j'ai cru que ma fin était venue. Les eaux emportent Oliver Gris. Le toit de sa maison est arraché. La moitié du grenier est arrachée. Sa compagne est toujours là-haut. La vague parcourt désormais jusqu'à 3 mètres par seconde et atteint le village de Kreuzberg. Cornelia Weigand, qui est alors maire d'Altenahr, assiste à la destruction du village qu'il a vu naître. J'étais à la mairie, au balcon de mon bureau et je voyais passer des voitures emportées par les flots. Pour elle, l'histoire est d'autant plus tragique que l'après-midi même, elle avait tenté de convaincre la cellule de crise de Bad Neuenahr de la gravité de la situation. Je les ai appelées pour leur demander de déclarer l'état de catastrophe naturelle, qu'il fallait partir du principe que ce serait pire qu'en 2016 et qu'il faudrait faire venir des hélicoptères. Le risque sera manifestement sous-estimé par la cellule de crise. On m'a rappelé 20 minutes plus tard et on m'a répondu en substance qu'il était encore trop tôt pour lancer quoi que ce soit, qu'on manquait de données, de données vérifiées. En gros, que ça allait prendre du temps. En lançant l'alerte, le soir même, même avec du retard, des milliers de personnes auraient pu être évacuées en aval. Mais le chef de district chargé de donner l'alerte en cas de catastrophe naturelle était rentré chez lui en fin de journée. Les pompiers tentent bien d'avertir la population. Friedhelm Jacobs est alors chef adjoint de la caserne d'Arweiler. Je suis venu ici en sortant du travail. Il était environ 16 heures. Le pompier volontaire traverse alors le village au volant de son camion comme en témoigne un enregistrement. Attention, attention, ceci est une alerte des pompiers. Le risque d'inondation est très élevé. Tenez-vous à l'écart des caves, parking souterrain et terrain situé en contrebas de la rivière. Tout le monde ne m'a pas pris au sérieux. Certains m'ont pris de roue. Ils m'ont demandé si j'avais bien la lumière à tous les étages. Ceux-là, j'aimerais bien les revoir. Il y en a un en particulier. J'aimerais bien savoir ce qu'il en dit aujourd'hui. La plupart des gens n'y auraient pas cru de toute façon. Ça rappelle ces films une catastrophe où déboule un type qui hurle « L'eau va monter à 8 mètres ? » Non, ça ne l'aurait pas fait. Voilà qui explique peut-être en partie pourquoi l'alerte n'a pas été relayée avec plus de force alors même que tout indiquait qu'une catastrophe se préparait. Je crois que les gens ne pouvaient tout simplement pas s'imaginer qu'ils puissent être en danger. Les autorités elles-mêmes ne croyaient pas que leurs administrés puissent être en danger et elles n'ont rien fait parce qu'elles n'avaient jamais vu une crue pareille. Elles ne pouvaient pas y croire. Personne n'y croyait. Personne. Nous-mêmes, on n'y croyait pas vraiment. Pas avant de l'avoir vue. Mais là, c'était déjà trop tard. Afin de déterminer le rôle qu'a joué le réchauffement climatique dans ce drame, Halley Fowler et Robert Votard ont simulé une crue de l'art sur la base de leurs deux hypothèses. Dans le monde réel et dans un monde où le réchauffement climatique n'a jamais eu lieu. Le résultat est sans appel. Le réchauffement climatique a multiplié par neuf les risques de voir de fortes précipitations se produire dans l'ouest de l'Allemagne. On ne peut pas savoir avec certitude, mais c'est cet ordre de grandeur-là. En d'autres termes, autrefois, une pareille inondation survenait à peu près toutes les deux générations. Avec le réchauffement climatique, ces événements extrêmes pourraient devenir beaucoup plus fréquents et survenir une fois par génération, voire plusieurs fois par génération. Ces phénomènes extrêmes que l'on s'attend à voir tous les 100, 400, voire 1000 ans deviennent plus fréquents. Difficile de dire à quelle fréquence ils toucheront un endroit donné. Mais statistiquement, il pourrait tout à fait y avoir deux crues centénales coup sur coup. Du fait du changement climatique, les précipitations ont aussi gagné en intensité. Et si d'aventure le réchauffement atteignait les 2 degrés, leur intensité irait aussi croissant. Mais pourquoi le réchauffement climatique engendre-t-il des pluies toujours plus fréquentes et plus massives ? Quels mécanismes sont à l'œuvre ? Retour au soir du 14 juillet. Vers 21h, le torrent s'abat sur les villages viticoles de Maïchos et d'Ernao. Alina Zontag est à la coopérative viticole. Elle et ses collègues tentent de sauver l'entreprise. Nous étions entre 15 et 20 personnes. On mettait à l'abri ce qu'on pensait devoir sauver en priorité. l'eau s'infiltre dans la cave et rapidement les casiers se retrouvent sous l'eau. À partir de là, tout est allé très vite. L'eau est montée extrêmement rapidement par vagues successives. Dans le village voisin de Dernau, la maison de Rebecca Arnoldi Heimensfeld est déjà entourée d'eau. La jeune femme filme de sa fenêtre. On est en train de tout mettre sur cale. Puis, le piège se referme sur elle. Là, je regrette d'avoir perdu tout ce temps à sauver les meubles. J'aurais mieux fait de m'enfuir par les vignes. C'est quoi ce bordel ? J'ai fini par me dire tu es totalement impuissante. « Tu n'es qu'une petite chose de rien du tout. » Et de là, j'ai lancé « On n'a plus qu'à prier. C'est la seule chose qu'il nous reste à faire. » Sébastien Tetzlaff, un artisan, diffuse des vidéos saisissantes qu'il a tournées chez lui. C'est la voiture de mon voisin. La voiture de mon voisin passe sous mes fenêtres. Je suis là. C'est incroyable. J'étais encore en bail il y a 10 secondes. Et puis ça a fait boum. Et maintenant, ma cave est sous l'eau jusqu'en haut de l'escalier. Mais j'aurais pu y rester. Je ne sais plus. Je dis honte là. Ça monte encore. L'eau arrive. Regardez, tout s'écroule. Je crois que ma maison s'écroule. Sébastien Tetzlaff se réfugie à l'étage supérieur. Mais l'eau continue de monter. Les gars, je suis dans la merde. Vous avez vu l'eau derrière ma porte d'entrée ? Je vais me noyer. La cave est pleine. C'est foutu. Tout est foutu. Une autre habitante filme la rue principale. Dieu du ciel. Dieu du ciel. Pour comprendre en quoi le réchauffement climatique favorise les épisodes de pluie torrentielle, il faut d'abord savoir comment se forme la pluie. Fabio Dandrea, géophysicien à l'école normale supérieure de Paris, nous décrit ce processus au demeurant assez simple. Il y a de l'eau dans l'air en permanence. Il y en a là, mais on ne la voit pas car la vapeur d'eau est invisible. Mais dans cette classe, il y a de l'eau. Peut-être l'équivalent d'un verre et qui flotte autour de nous. Maintenant, imaginez le ciel au-dessus de l'Europe continentale. Des millions de tonnes d'eau flottent au-dessus de nos têtes. Et quand une tempête comme celle qui a frappé l'Allemagne éclate, l'eau tombe au sol. Quand il monte en altitude, l'air chaud et humide se refroidit. La vapeur d'eau contenue dans l'air se condense alors en gouttes d'eau qui tombent au sol sous forme de pluie. C'est ainsi que les choses se passent. Mais n'oublions pas que l'atmosphère s'est réchauffée de 1,2 degré. Or, plus il fait chaud, plus il y a d'eau qui s'évapore. C'est la même chose dans cette pièce. Si on monte le chauffage et qu'on verse de l'eau au sol, celle-ci va s'évaporer. Il y aura alors plus d'eau dans l'air. A quoi s'ajoute un autre facteur ? Plus l'air est chaud, plus il peut absorber d'humidité. Chaque degré de réchauffement peut augmenter la teneur en eau de l'air de 7%. Un air chaud contiendra de toute façon plus d'eau. Certains disent qu'il est plus assoiffé. Et lorsqu'il fait sec ou même par temps normal, on constate une augmentation de l'évaporation avec plus de transpiration chez les plantes et aussi plus d'eau s'évaporant des sols. Et ce n'est pas tout. Quand le système climatique s'emballe et déverse beaucoup d'eau ici ou là, les sécheresses s'aggravent ailleurs. Le dernier rapport du GIEC sur le climat le montre. En vert, les zones où les précipitations extrêmes se multiplient. En rouge, celles propices aux chaleurs extrêmes. Paradoxalement, le changement climatique cause aussi plus de sécheresses. Il favorise à la fois les précipitations et leur diminution. Elles ont tendance à se concentrer à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc, certaines régions connaîtront plus de sécheresses et d'autres plus de fortes pluies et de crues. Un même endroit pourra connaître les deux extrêmes. Des canicules plus sévères et entre des pluies plus intenses. Nous savons que les fortes précipitations augmentent. Mais nous avons aussi en Europe une augmentation des vagues de chaleur. Les deux sont possibles. Jusque-là, dans la vallée de Lard, c'est surtout le thermomètre qu'on avait vu s'affoler, au point de bouleverser les pratiques des viticulteurs. Les viticulteurs sont allés jusqu'à installer des systèmes d'irrigation dans leur vignoble à cause du manque d'eau. Les vignes arrivaient à maturité de plus en plus tôt. Il est arrivé que les vendanges soient terminées dès le début du mois d'octobre. Ce phénomène est mondial. Dans la Napa Valley, région viticole de Californie, certains viticulteurs cultivent déjà des cépages plus résistants à la chaleur. En règle générale, le temps est devenu plus chaud et plus sec en Californie, ce qui favorise ces nouveaux cépages. Les anciens s'épanouissent désormais plus au nord. La vallée de Willamette en Oregon et celle du fleuve Columbia dans l'état de Washington connaissent un boom viticole. Partout dans le monde, la météo fait des siennes. Mais le réchauffement de l'atmosphère n'explique pas tout. Les causes sont multiples. Dans l'ouest de l'Allemagne, la crue a atteint son pic. La Rénanie Palatina et la Rénanie du Nord-Vestphalie subissent de graves inondations, tout comme la Belgique voisine. Maternus Gasper est boulanger près d'Altenahr. Je suis maître boulanger de quatrième génération et sixième boulanger de la famille. En début de soirée, Maternus Gasper a lui aussi filmé la montée des eaux. Mais quelques heures plus tard, il craint pour sa vie. Avec sa femme Gabi et son frère Peter, il se réfugie à l'étage supérieur du bâtiment. L'eau atteignait le balcon de l'autre côté de la maison. Nous étions pris au piège, cernés par les flots. Mais la chance leur sourit. Un voisin possède un équipement inestimable en pareille situation, un canoë. Théo Frisch est soldat dans l'armée allemande. C'est grâce à ce canoë que j'ai pu secourir les gens. Un canoë acheté un peu par hasard sur eBay. Il n'était pas aussi abîmé que maintenant. Ce soir-là, il évacue des voisins vers les vignes pour les mettre à l'abri du danger. Puis, il entend la famille Gasper crier. Il criait à l'aide et ils en avaient bien besoin. Le bâtiment se faisait peu à peu grignoter par les eaux, par le courant. J'ai pagaillé dans leur direction tout en calculant au mieux ma trajectoire. Théo Frisch lutte contre le courant pour les atteindre. Gabi et Peter montent à bord. Faute de place, Maternus reste dans le grenier. Soudain, le canoë chavire. Voilà que le canoë se renverse et change de direction. Je me suis sentie couler et à partir de là, je n'ai fait que prier. On s'est retrouvés sous l'eau et les flots nous poussaient vers le fond. Dans ces moments-là, tu te dis si je foire, on y reste tous. Point final. Et pas de discussion. De toute façon, il n'y a personne pour t'aider. Pas de pompiers, pas d'hélicoptère, rien. Soit tu te bouges, soit tu crèves. À bout de force, Théo parvient à sortir Peter et Gabi de l'eau. Ils se hissent tous les trois sur ce toit où ils passent la nuit. Réfugiés au grenier, Maternus survit lui aussi à la crue. Cette nuit-là, Théo Frisch a sauvé sept personnes. Ce qui lui vaudra de recevoir une décoration militaire quelques mois plus tard. Il revoit aussi le couple Gasper pour la première fois depuis le drame. Quelle chance pour nous que Théo ait eu ce canoë. Il nous a offert une seconde vie. On ne le remerciera jamais assez. Il n'y a pas de mots pour dire ce que nous ressentons. Un canoë et un sauveteur entraîné dans le voisinage, ce jour-là, tout le monde n'a pas eu cette chance. Les fortes pluies s'expliquent par un facteur physique. Un air plus chaud retient davantage d'humidité. Mais il y en a d'autres. Les dépressions, notamment, se déplacent moins vite. Les précipitations stagnent. Des nuages de pluie qui se déplacent, évidemment, posent moins de problèmes que lorsqu'il pleut très longtemps au même endroit. Les climatologues ont trouvé une explication à ce phénomène. Le jet stream, bien sûr, joue toujours un rôle dans ces événements puisque c'est ce jet stream qui va déterminer la position des anticyclones et des dépressions. Le jet stream, ce courant d'air qui souffle constamment d'ouest en est dans l'hémisphère nord. Il se forme là où les masses d'air froid de l'Arctique rencontrent l'air chaud de l'Équateur. Les mesures montrent qu'il s'affaiblit de plus en plus. C'est notamment dû à un phénomène appelé l'amplification de l'Arctique qui fait que la Terre se réchauffe plus vite au niveau des pôles qu'au niveau de l'Équateur. Si le pôle nord se réchauffe plus vite que l'Équateur, la différence de température entre les deux diminue. Et comme c'est justement leur différence de température qui maintient le jet stream en mouvement, celui-ci a tendance à ralentir et à faiblir. Le ralentissement du jet stream expliquerait pourquoi les pluies tentent désormais à stagner. Cet affaiblissement s'accompagne aussi d'un ondoiement plus marqué. Les zones de haute et de basse pression restent donc plus longtemps au même endroit. Elles deviennent plus statiques. Ce qui peut causer d'un côté de graves canicules et sécheresses et de l'autre de fortes précipitations. Des pluies ou des canicules persistantes, car prises dans les boucles du jet stream. Voilà qui pourraient expliquer les incendies de forêt en Amérique du Nord. En 2010 aussi, le jet stream a fait du surplace et l'année a été marquée par une sécheresse et une chaleur intense, assortie d'incendies et de grosses pertes de récoltes en Russie. Dans le même temps, le Pakistan était touché par des précipitations extrêmes et une crue catastrophique. Tout ça colle parfaitement avec les ondulations du jet stream, ce qui montre bien que tout est lié. On ne sait toutefois pas encore avec certitude si le ralentissement du jet stream est dû au changement climatique ou s'il fluctue naturellement. 22h30, le soir du 14 juillet. La crue atteint Bad Neuenahr, la plus grande ville de la vallée. Parmi ses 30 000 habitants, rares sont ceux qui imaginent ce qui les atteint. C'est dans cet appartement avec vue sur l'art que vit Valburga Zunen. Cette commerçante, tombée sous le charme de la coquette cité thermale, s'y est installée il y a quelques années. C'est d'ici que la ville est la plus belle parce qu'on a vu sur le grand hôtel et sur le parc de la station thermale. Mais ce soir-là, la vue est tout sauf belle, comme en témoigne sa vidéo. J'étais là quand tout d'un coup, il y a eu un énorme bruit. J'ai cru à une explosion due au gaz, je ne comprenais pas d'où ça venait. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai vu que le pont qui se trouve normalement en face de mon entrée avait atterri là. Sur ces photos prises plus tard, on voit les énormes débris de béton dans le lit de la rivière. Yuliane Della, sa femme et sa fille Leila habitent non loin de là. J'ai allumé la torche de mon portable et j'ai vu l'eau qui traversait le jardin et se dirigeait vers notre maison. Ma femme qui ne dormait pas a tout de suite compris. J'ai ouvert la porte de la chambre et elle m'a dit « L'eau arrive, c'est ça ? » Et j'ai répondu « Oui ». Ils empilent des meubles pour se réfugier sur le toit avec leur chihuahua et leur fille de deux ans. Enveloppée dans une couverture, cette dernière passe la nuit dans les bras de sa mère. Par chance, elle est restée très calme. C'est, je crois, parce que nous sommes restés calmes nous aussi. Si son père ou sa mère cèdent à la panique, un enfant de deux ans comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose de grave. Et qu'en est-il du pompier Friedhelm Jakobs qui, quelques temps auparavant, tentait en vain de donner l'alerte ? Des photos, prises par un drone, montrent la caserne de pompiers, ici à gauche de l'image, engloutie par les eaux. Friedhelm Jakobs et un collègue sont emportés vers le cimetière. Tous deux s'accrochent à cet arbre. Je suis resté pendu là, comme un con, pour le dire crûment. Mais ses forces l'abandonnent. À un moment donné, n'en pouvant plus, j'ai envisagé de tout lâcher. Et puis, Dieu merci, je me suis accroché à une poutre qui passait par là et qui m'a porté jusqu'à une croix. Il parvient à se raccrocher à un monument funéraire. J'avais les pieds à cette hauteur. Ce n'est que bien plus tard que j'ai pu voir le reste, quand l'eau s'est mise à baisser. Dieu merci, elle a résisté au courant. Il passera de longues heures cramponnées à cette croix, à bout de force, trempées et frigorifiées. Dans ces moments-là, on se dit que ça ne pouvait pas être vrai, que ce n'était pas possible. Et puis surtout, je n'avais aucune envie de mourir dans ce cimetière. Enfin, à 23h15, le district déclare l'état de catastrophe naturelle. Si ça avait été fait plus tôt, la crue aurait fait moins de victimes. Les habitants de la vallée vivent désormais cette catastrophe dans leur chair. Ils cherchent désespérément à sauver leur peau. Partout, ils se réfugient sur les toits des maisons, comme Rebecca Arnoldi Heimansfeld à Dernau. Où est passé mon village ? Sérieusement. J'ai tellement peur que le bâtiment finisse par s'écrouler. Julian Della et sa famille patientent toujours eux aussi sur leurs toits. À un moment donné, on a entendu les cris de détresse de voisins qui habitaient deux maisons plus loin, comme on l'a appris plus tard. Ils appelaient à l'aide. Et ça, ça a été très dur pour nous. Lui criait qu'il ne savait pas nager et elle appelait juste à l'aide. Ces cris resteront à jamais gravés dans ma mémoire. je dois dire que c'est ça le plus dur. Excusez-moi. On retrouvera par la suite les corps sans vie du couple. Et qu'en est-il d'Oliver Gris, l'homme dont la maison a été détruite par les eaux ? Le courant le projette contre cet arbre. Je me suis retrouvé coincé dans ce tilleul avec seulement mon peignoir sur le dos. Je n'avais ni chaussettes, ni chaussures, ni caleçons. Mais je ne me souviens pas de tout. J'ai des blancs. Je repensais à ma maison, à tout ce que cette crue avait emporté. Il ignore alors ce qui est arrivé à sa compagne et à ses voisins. Pour moi, ils étaient tous morts. Ils n'avaient pas pu survivre. Je savais qu'ils étaient dans le grenier et que la maison avait été emportée. Ils n'avaient pas pu se réfugier ailleurs. Beaucoup passent la nuit seuls dans le noir, rongés par l'incertitude. Au réchauffement de l'atmosphère et au ralentissement du jet stream s'ajoute un troisième facteur de déstabilisation du climat, le réchauffement des océans. La chaleur que génère l'effet de serre est absorbée à 90% par l'océan qui, du coup, se réchauffe et se dilate. C'est une des principales causes de l'élévation du niveau de la mer. À cause de ce réchauffement au pôle, la fonte des glaces s'accélère et contribue aussi à faire monter le niveau des océans. Avec pour conséquence des inondations plus fréquentes sur les côtes. Ce n'est pas tout. Ce phénomène pourrait également être à l'origine de vagues de chaleur et d'incendies sur Terre car il existe des relations complexes entre les températures des mers et les phénomènes météorologiques. Dans l'océan Indien, on a par exemple ce qu'on appelle un dipôle, une bascule climatique entre l'Afrique et l'Australie. Il s'agit d'un phénomène naturel. Les températures diffèrent entre l'Est et l'Ouest de l'Océan Indien et s'inversent brusquement tous les deux ans, ce qui a des effets étonnants. S'il fait plus chaud dans l'Ouest de l'Océan, il pleut sur place. Mais les sécheresses se multiplient alors à l'Est, en Australie. Il y a trois ans, on a vu des incendies monstres en Australie, au moment où les pluies se faisaient plus rares à cause du dipôle. Le sol était plus sec, ce qui a favorisé les incendies. L'effet combiné du réchauffement climatique et du dipôle pourrait rendre les épisodes extrêmes jusqu'à trois fois plus fréquents. C'est une accélération du cycle de l'eau qu'on a globalement, mais qui n'est pas au même endroit, pas forcément au même endroit. Donc il y a certaines régions, particulièrement la Méditerranée, mais aussi l'Amérique de l'Ouest, un petit peu l'Australie du Sud également, l'Amazonie, qui vont s'assécher considérablement dans les années à venir, mais en revanche, sur l'Europe du Nord, sur l'Asie du Nord, etc., on aura plus de pluie en moyenne. Si certaines régions s'assèchent, les précipitations dévastatrices, elles, vont se multiplier sur l'ensemble de la planète. À 2h30 du matin, Londres atteint la ville de Zinzi. ici se trouve un foyer pour personnes handicapées situé à 200 mètres de la rivière. À l'abri des crues, pense-t-on. Le 15 juillet, Ulrich Martin, qui habite juste à côté, comprend qu'il se passe quelque chose. Le foyer héberge alors 21 personnes handicapées. On se croisait presque tous les jours. Je bavardais avec certains d'entre eux. On se disait bonjour, on prenait des nouvelles, des discussions entre voisins, quoi. Cette nuit-là, il n'y a qu'un seul soignant sur place. Ce dernier met un premier groupe à l'abri dans un autre bâtiment. Mais au moment de retourner au foyer, l'eau lui barre le passage. Peu de temps après, on a entendu des cris de l'autre côté de la rue. Ceux d'un homme quelque part dans le noir. Il criait qu'il ne voulait pas mourir, qu'il ne savait pas nager. Lui a pu être sauvé. Mais à ce moment-là, on ignorait encore ce qui était arrivé aux autres. 12 personnes sont mortes noyées, faute de pouvoir monter seules à l'étage. à l'étage supérieur du foyer. Et parce que les autorités ont omis de procéder à une évacuation à grande échelle. Vu tout ce qui s'était déjà passé en amont, ils auraient pu se douter de ce qui allait se passer en aval. Ils auraient pu donner l'alerte. J'en suis sûr et certain. Et c'est ça qui me ronge, qui me dépasse et qui me met en rogne. Je travaille dans le monde entier, au Mozambique, en Ouganda. Les inondations sont dévastatrices, elles emportent les maisons. Mais jamais je n'aurais imaginé voir ça en Allemagne. Pour moi, l'Allemagne était un pays bien organisé et suffisamment bien outillé pour protéger sa population. Mais là, visiblement, ça n'a pas été le cas. Comment expliquer qu'une telle catastrophe ait pu survenir dans ce pays riche et industrialisé qu'est l'Allemagne ? Le changement climatique favorise les précipitations extrêmes, mais il n'explique pas tout. Des facteurs locaux entrent aussi en ligne de compte dans la survenue d'une catastrophe climatique. Ce sont eux que sont venus étudier deux géographes de l'université de Beaune, Jürgen Hergett et Thomas Roggenkamp. Le problème, c'est que les données sont rares. Certaines échelles de crue ont été arrachées. Personne ne sait jusqu'où l'eau est montée. Mais des traces subsistent dans les villages. On devine le niveau de la crue sur certaines façades grâce à ces traînées grâces. Sur beaucoup de bâtiments, elles ont disparu. Mais ici, sur cette maison à colombages, on les distingue très bien. Elles sont si hautes que même avec mon double mètre, je n'arrive pas à les atteindre. En dehors des localités, c'est plus difficile. Mais des marqueurs indirects permettent d'estimer la hauteur de la crue. On voit clairement que l'écorce s'est érodée et en plus, il y a ces marques laissées dans le bois par les débris flottants. Ces dernières sont moins faciles à interpréter. Ces marques de coût et d'érosion ne nous indiquent qu'un niveau de crue minimum. Mais c'est un indicateur qui, associé à d'autres, leur permettra d'estimer plus précisément le volume de la crue. À partir de là, ils pourront dire s'il s'agit d'un événement sans précédent ou si des crues comparables se sont déjà produites. Une chose est sûre, la forme de la vallée a aggravé la situation. Le relief joue un rôle très important. Si on prend un terrain plat et qu'on y fait tomber ces mêmes 150 mm de pluie, on aura de l'eau jusqu'aux chevilles. Rien de plus. Alors, où est le problème ? Avec des pentes, la donne change, l'eau va ruisseler et la pluie tombée ici va s'ajouter à celle tombée plus bas et le niveau d'eau ne va cesser de grimper. Et à partir de là, il y a cru. De fait, les vallées étroites sont sujettes aux crues dévastatrices. En 1976, au Colorado, la Big Thompson entre en crue. En quelques heures, il tombe 300 litres de pluie au mètre carré et le tout ruisselle le long des pentes. Une onde de crue se forme dans la vallée. Des maisons et des routes sont emportées. 144 personnes perdent la vie. Les récits des témoins d'alors ne diffèrent guère de ceux d'aujourd'hui. ont-elles agi comme des rigoles et contribuent à la vallée. Et puis, dans quelques minutes, les houses ont commencé à disparaître et à flouer sur le riveau. Certains défenseurs de l'environnement arguent que l'agriculture intensive pratiquée dans la vallée a aussi joué un rôle. Ici, des allées larges et rectilignes permettent de vendanger à la machine. ont-elles agi comme des rigoles et contribué à inonder la vallée ? 2014, en Grande-Bretagne. Dans le Somerset, en Angleterre, l'impact de l'agriculture intensive est manifeste. Suite à de fortes pluies, plus de 600 maisons sont inondées. On vit coupé du monde depuis une semaine. Les autres fois, on pouvait passer en tracteur ou à guet, mais là, c'est catastrophique. Le problème ici est le suivant. Au fil des ans, on a cultivé toujours plus de maïs. Mais celui-ci a tellement endommagé les sols que les précipitations ne pénètrent plus dans ses couches supérieures, ce qui a aggravé les inondations. On soupçonne aussi les rivières rectifiées où l'eau s'écoule vite d'aggraver les crues. Si en condition normale, un ruisseau sinu paisiblement, il y a quelques décennies, nombre de rivières ont été rectifiées pour faire place aux cultures et à l'urbanisation. On voit par exemple dans le midi des cours d'eau qui ont été rétrécis en largeur et qui ont été canalisés conduisent à des débits extrêmement forts et ça, ça peut conduire à des catastrophes. À l'automne 2020, le sud de la France connaît lui aussi des crues dévastatrices. C'est un désastre phénoménal. La situation est catastrophique. C'est un événement qui ne s'est jamais produit depuis mille ans. La rivière, toute la vallée, je pense qu'elle a repris son cours d'origine. Les rectifications, canaux d'écoulement et autres sols secs ont-ils aussi joué un rôle dans la vallée de l'art ? Sur ce point, les chercheurs de Bonn se montrent sceptiques. Il se peut que ça ait entraîné une augmentation du débit, mais ils n'ont pas joué de rôle déterminant. Non, c'est tout simplement la masse des précipitations qui était si importante qu'aucun sol ne pouvait plus l'absorber. Même une éponge à ses limites. Une fois qu'elle est saturée d'eau, elle arrête d'en absorber. Mais est-il tombé plus d'eau que les fois précédentes ? Là encore, la réponse des chercheurs sera surprenante. Le 15 juillet 2021, au petit matin, l'eau se retire lentement. La région entière est sinistrée. On est tous à la rue. On organise enfin les secours à grande échelle. Des dizaines d'hélicoptères viennent sauver les personnes qui ont passé la nuit sur les toits. Rebecca Arnoldi-Einensfeld est elle aussi évacuée et déposée dans le vignoble. Libérée ! Dans les vignes, Rebecca retrouve enfin son mari qui a travaillé toute la nuit avec les pompiers. C'était aussi kitsch que dans les films. J'étais en chaussettes pleines de boue avec ma trousse de maquillage à la main. C'était le bazar. Et là, je l'ai vu au loin. Je n'y croyais pas, mais si, c'était bien lui. Je ne me trompais pas. J'ai crié Jonas et on est tombé dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Le pompier Friedhelm Jakobs, qui est resté cramponné à cette croix jusqu'à l'aube, lui aussi est secouru. J'étais soulagé de les voir arriver, de voir qu'on venait me chercher. Ce sont ces hommes qui l'ont secouru. Des mois plus tard, ils revoient pour la première fois ces pompiers de Bonn. Le matin du 15 juillet, ils parviennent jusqu'à lui à bord de ce véhicule spécial. Ce matin-là, lorsqu'ils arrivent au cimetière, il est à bout de force. Il n'en pouvait plus. Il a passé 7 heures sur cette croix. Il était trempé. en hypothermie et complètement épuisé, tant mentalement que physiquement. Ils étaient deux à me soutenir. Je pouvais à peine marcher. Mais c'était la délivrance. Le soulagement. En cadeau de remerciement, Friedhelm Jakobs leur a préparé une tarte ornée de leur véhicule de secours. Mince, voilà que j'en perds même la voix. Je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait. Comme vous le savez, je suis chef pâtissier. Du coup, je me suis essayé au modelage. Magnifique. Pour vous remercier encore une fois. Regardez-moi ça. Et bien voilà. Toi qui avais faim. Oui. Merci beaucoup. On reconnaît l'engin. La seule chose que je n'ai pas réussi à faire, c'est la fine grille du dessus. C'est très bien. Super. Génial. Et Oliver Gris. Il a attendu pendant 15 heures près du tilleul et a été gravement blessé au pied pendant la nuit. On le voit sur une photo prise au petit matin, recroquevillé sur une grève vêtue de son seul peignoir. Un hélicoptère arrive. Un homme grenouille est descendu jusqu'à moi et là, en fait, j'étais tellement soulagé et heureux qu'on vienne me chercher que je lui ai dit « Ce serait possible d'éviter qu'on voit sous mon peignoir en vol parce que je n'ai pas de caleçon. » Il m'a répondu « C'est quoi ton problème ? » Je lui ai dit que j'étais juste très content que quelqu'un vienne me sortir de là. Il sera plus soulagé encore d'apprendre que ses voisins et sa compagne aussi ont survécu. J'étais heureux qu'elle ait survécu, qu'un chien ait survécu, que tout le voisinage ait survécu et d'avoir survécu moi aussi, finalement. J'étais à plat. Je voulais juste aller me coucher et dormir. Toute la pression est retombée d'un coup. Voilà à quoi ressemblait la vallée de l'art avant les inondations. Un paysage de cartes postales. La même vue ce matin-là. La maison d'Oliver La maison d'Oliver Gris était située était située quelque part par là. Les mois ont passé et il n'en reste plus une seule trace. Là, on est au niveau de l'abri de la voiture. Ou plutôt dans le salon. Au bout du salon, sur le balcon. Oui, ça doit être ça. Les gens d'ici sont habitués aux crues. Il y en a toujours eu. Seulement, les précédentes ont fait beaucoup moins de dégâts. Qu'est-ce qui distingue la crue de 2021 des autres ? C'est ce que tentent de déterminer les deux géographes de l'université de Bonn. Et les conclusions auxquelles ils parviennent sont surprenantes. Fait remarquable, aussi exceptionnel qu'ait été le phénomène en juillet 2021, une crue de même ampleur s'était déjà produite 200 ans auparavant. Aussi en juillet, mais de l'année 1804. En 1804 aussi, il est tombé environ 1200 m3 d'eau par seconde. Ce n'était donc pas une première. Comment expliquer que l'eau soit montée beaucoup plus haut cette fois-ci ? On voit très clairement la différence sur ce pignon. Ici, le pic de 1804 et là, celui de 2021. S'il n'est pas tombé plus d'eau, à quoi cette différence est-elle due ? « Nous avons ici une carte de 1810 où l'on peut voir que le fond de la vallée était beaucoup moins peuplé qu'aujourd'hui. Il n'y avait à l'époque que quelques rues bordées de maisons. La rivière pouvait s'étaler librement de part et d'autre de son lit. Aujourd'hui, la place manque. Cette courbe en fond de vallée que l'on distingue très bien sur la carte est maintenant totalement construite. l'eau est montée plus haut précisément à cause de ces constructions. À gauche, une inondation dans un terrain peu urbanisé. À droite, le même volume d'eau dans une zone densément peuplée. Quand l'eau arrive sur les bâtiments, ceux-ci lui font obstacle, la retiennent sur place. Si on compare la surface d'une maison nouvellement construite à la surface ouverte qui se trouvait là avant, l'eau s'écoule moins facilement et prend donc plus de place en hauteur que les fois précédentes puisque la vallée, elle, ne s'est pas élargie entre temps. Il existe une autre différence déterminante entre les crues de 1804 et de 2021. Elle aussi liée à la densité de la population. Aujourd'hui, on voit des camping-cars, des voitures qui ont été emportées et sont restées coincées au niveau des ponts. En 1804, il n'y en avait pas, du moins pas autant. Et cet effet de retenue était donc certainement moins important. Les débris flottants ont fait monter l'eau encore plus haut. Et lorsque les ponts ont cédé, de véritables vagues se sont formées. Mon Dieu, mon Dieu, je n'en crois pas mes yeux. L'intervention humaine a donc favorisé la survenue de la catastrophe. Aurait-il fallu interdire les constructions ? La zone inondable comprend l'ensemble du fond de la vallée de l'Arc. Et de fait, toutes les habitations construites dans ce fond de vallée sont vulnérables aux inondations. Voilà le facteur déterminant. Les Romains savaient qu'il ne faut jamais construire en bord de rivière. Des fouilles menées à Badneunar en 1980 ont mis au jour cette ancienne villa romaine située environ 20 mètres au-dessus de la rivière. Aucun vestige comparable n'a été trouvé plus en contrebas. On a bien trouvé trace d'une autre villa près de Schulte, mais elle aussi est située sur une hauteur. Sur ce point, les Romains ont été malins. Grâce à ce maître ou ses deux mètres de marge de sécurité supplémentaire, même une crue exceptionnelle n'aurait causé aucun dommage. En négligeant de prendre ce type de précaution et en choisissant de construire plus bas près de la rivière, on a aggravé le risque de catastrophe. Les nouveaux quartiers ont été particulièrement touchés, notamment celui de Heppingen à Badneunar. Les politiques sont confrontés à d'importantes pressions car tout le monde veut construire. L'agriculteur veut vendre son terrain, l'entrepreneur veut y construire une maison et les gens veulent s'y installer et y vivre heureux. Alors, on demande à l'élu de déclarer le terrain constructible. S'il ne le fait pas, il sera impopulaire aux yeux de tout le monde, de vraiment tout le monde et ne sera pas réélu. Quatre ans plus tard, le nouvel élu le déclarera constructible. six jours seulement après la crue de L'Ar, de fortes pluies engendrent des inondations dans la province du Henan, en Chine. Cela nous montre à quel point une crue en milieu urbain peut s'avérer meurtrière. un millier de personnes sont bloquées dans le métro de Chengdu. Quatorze meurent noyées. Début septembre, l'ouragan Ida frappe la métropole new-yorkaise. L'eau inonde les rues, emplit les appartements en sous-sol où vivent surtout des personnes défavorisées et fait 16 victimes. Le climatologue Alex Ruan de l'Institut d'études spatiales de la NASA était à New York à ce moment-là. Pour lui, les inondations vont encore s'aggraver du fait de l'imperméabilisation des sols. Le béton et le ciment sont extrêmement imperméables. Partons de là, l'eau s'accumule et son débit s'accélère. Du fait de l'expansion urbaine et de la multiplication des constructions en ville et ailleurs, je pense notamment aux parkings, aux routes, une part toujours plus élevée des précipitations reste en surface, pénètre dans nos systèmes d'égout et contribue à faire monter les eaux. C'est au matin, une fois l'eau redescendue, que l'on constate l'ampleur des dégâts. En Rénanie-Palatina, en Rénanie-du-Nord-Vestphalie, en Belgique, des voitures submergées dont les occupants n'ont parfois pas survécu. Partout, une boue épaisse et toxique mélangée à du mazout. Des maisons balayées par les flots, des routes détruites. Le réassureur Munich Reyes estime que les dommages s'élèvent à 30 milliards d'euros rien qu'en Allemagne. Le fournil et la maison de Maternus Gasper ont été ravagées. Il faudra tout démolir. Au début, j'étais sous le choc. Je n'ai pas pris la mesure de la situation. J'étais juste très content d'avoir survécu. L'appartement de Rebecca est dévasté. « Regardez les effets du réchauffement sur mon salon. Face à la puissance des éléments, tu n'es rien. Leur force est prodigieuse. » Walburga Zunen filme les rues de Bad Neuenahr et ce qu'il reste de sa boutique. « Comme vous le voyez, il ne reste plus rien. Que de la boue. On a déjà sorti beaucoup de choses. Malheureusement, on n'a rien pu sauver. D'une, cette boue sent mauvais. De deux, elle est polluée. Donc, il faut tout jeter. On carbure à l'ibuprofène. Sans quoi, on ne tiendrait pas le coup. » Son sens de l'humour, lui, est resté intact. « On n'avait plus d'eau potable et on ne nous avait pas livré de bouteilles. Au bout de deux jours, mon réfrigérateur était vide, le congélateur aussi, mais il nous restait encore deux bouteilles de vin. Alors le soir, avec ma fille, on s'est assis sur la terrasse et on s'est dit « Bon, on n'a plus d'eau, mais comme le dit le bon Dieu, buvons du vin. » À la coopérative viticole de Maïchos, Alina Zontak et ses collègues sortent les bouteilles de vin de la cave. « Il y avait de la boue partout, on en avait jusqu'aux genoux. C'était assez impressionnant. Les tonneaux étaient tout en bazar. Au début, on se demandait vraiment comment on allait bien pouvoir s'en sortir. » De leur vie d'avant, il ne reste plus grand-chose. « En règle générale, même en cas de coup dur, votre rue est encore là, vos voisins sont encore là, vos amis sont encore là, vos parents sont encore là et vous soutiennent. Ici, des milliers de gens ont perdu tout ça d'un seul coup. » Ces mêmes gens font face à un dilemme. Reconstruire ou ne pas reconstruire, comme avant ou autrement. Pour certains, pas de doute, il faut tout revoir. Avant, les amis de Valburg-Azunen l'enviaient. « J'habitais aux portes du paradis. Maintenant, mes amis me disent que j'habite aux portes de l'enfer. » La famille Dela a quitté Heppingen. Ils n'auraient pas pu rester dans leur ancien logement. « Pour la bonne raison qu'on n'aurait jamais trouvé le sommeil les soirs de pluie. Toutes ces images nous seraient immédiatement revenus en tête au coucher ou en pleine nuit. Imaginez que l'eau monte pendant notre sommeil alors que notre fille dans son petit lit n'est qu'à 10 cm du sol et qu'on ne remarquerait rien. » D'autres souhaitent que tout redevienne comme avant. « On ne peut pas vivre dans la peur de revivre ça ici un jour. D'ailleurs, ici, à Maïchaus, la plupart des gens ont envie de tout reconstruire et de se tourner à nouveau vers l'avenir. Il ne faut pas céder à la peur. » Mais est-il judicieux de tout reconstruire à l'identique ? En octobre, le Land publie de nouvelles cartes des risques d'inondation. Interdiction de construire dans la zone en jaune au bord de l'eau. Seules quelques maisons sont concernées. Cerclée de bleu, la zone inondable qui englobe une grande partie des communes. La reconstruction y est autorisée, mais est-ce une bonne idée ? Les gens sont attachés à ces lieux. Et ça, je peux parfaitement le comprendre. Mais il faut qu'ils aient bien conscience de ce que ça implique. « Il faut pouvoir se sentir en sécurité chez soi. Il faut que ce soit un endroit sûr pour vous et votre famille. Si vous reconstruisez tout comme avant, vous risquez de revivre la même chose, voire pire, lors des prochaines crues. Alors que faire ? Ériger à grands frais de hautes digues pour protéger les populations ? Et si la fois suivante, c'est la vallée voisine qui est touchée ? Et pourquoi ne pas s'inspirer de ce que font les Pays-Bas qui vivent depuis des siècles sous la menace des inondations ? Alors que les crues de l'été 2021 font de nombreuses victimes en Allemagne et en Belgique, leurs voisins néerlandais s'en sortent plutôt bien. Ils ne déplorent aucune victime. Des villes comme Fauquemont sont certes inondées, mais dans de nombreux autres endroits, les digues ont rempli leur mission. Il a beau s'agir de la plus haute crue jamais enregistrée, avec un pic sans précédent, le fleuve n'a pas fait de dégâts. Peter Glass sait de quoi il parle. Il est commissaire du Delta, une fonction qui n'existe qu'aux Pays-Bas. Sa mission est de mettre le pays à l'abri des inondations afin de contrer les effets du réchauffement climatique. Il dispose d'un budget annuel de plus d'un milliard d'euros. Il s'agit par endroits de construire plus de murs, de digues et à d'autres de ménager plus de places au cours d'eau, en approfondissant les canaux ou en abaissant les zones inondables. Le nom de ce programme Place aux fleuves. Ça a été utile. Le pic de la crue de juillet a été abaissé de plus de 30 cm près des villes de Venlo et de Ruhrmonde. Si elles ont été épargnées, c'est grâce à ces actions qui se sont avérées efficaces. Mais si les fleuves prennent leurs aises, d'autres doivent céder leur place, les agriculteurs notamment. On leur propose dans la mesure du possible une alternative viable. Si certains ici ont dû quitter leurs fermes, ils ont été indemnisés et ont pu reconstruire sur des terrains plus élevés. Ici, par exemple, sur le polder over d'Ipse, nous avons sacrifié des maisons. On leur en a construit d'autres. Là, au fond, sur des hauteurs près de la digue. Et ici, c'est une zone de rétention qui, statistiquement, sera inondée tous les 25 ans. Mais les maisons seront à l'abri. Et si ces terres sont néanmoins touchées et ces récoltes perdues, l'agriculteur est indemnisé. Les Néerlandais déploient des trésors d'imagination pour se protéger des eaux, comme en témoignent ces maisons montées sur des structures en béton flottante près de Ruremond. Des constructions complexes, mais payantes, selon Perry Aukes, le propriétaire du site. « Elles encaissent facilement une montée des eaux de 4,5 à 5 mètres. Lors des dernières inondations, elles se sont élevées d'au moins 4 mètres sans le moindre problème. » En effet, lors de la crue de juillet 2021, le camping voisin a été submergé. Les maisons de vacances, elles, ont monté avec les eaux et sont restées au sec. « Entre ces deux maisons se trouvent deux tuyaux flexibles. Grâce à eux, les maisons peuvent prendre de la hauteur sans que les raccordements ne cassent. » Le savoir-faire néerlandais s'exporte dans le monde entier, y compris aux Etats-Unis. Les ouragans Katrina et Rita, qui frappent coup sur coup la Nouvelle-Orléans, à l'été 2005, font 2000 victimes. Une fois la catastrophe passée, se pose la question de la reconstruction. Dans un premier temps, les digues sont réparées et consolitées. Mais il faut trouver des solutions plus pérennes. Rehausser les digues ne suffira pas à protéger durablement la ville de l'élévation du niveau de la mer. Les autorités font donc venir des spécialistes des Pays-Bas. « De nombreux experts et représentants du gouvernement y sont allés. Les Américains voulaient profiter de l'expérience que nous avons acquis sur ce territoire qui, en un sens, ressemble à celui de la Nouvelle-Orléans. » En résulte, un nouveau plan d'aménagement urbain. L'objectif n'est plus d'évacuer à tout prix l'eau de la ville, mais d'aménager des zones inondables qui pourront servir de zones de rétention en cas de montée des eaux. parmi toutes ces idées, lesquelles sont applicables dans la vallée de l'art ? Construire différemment ? Laisser plus de place à la rivière quitte à sacrifier des villages ? Les gens y consentiraient-ils ? Selon le bureau d'études germano-néerlandais Must-Statebau à Cologne, il y a plus simple à faire. Y développer le concept de la ville éponge. Une ville éponge absorbe l'eau de pluie comme une éponge chaque fois que c'est nécessaire, lors de fortes pluies par exemple. Et lors des épisodes de sécheresse ou de forte chaleur, qui sont eux aussi de plus en plus fréquents, elles rendent l'eau et contribuent à refroidir la ville par évaporation. A Maastricht, ils ont prévu d'aménager d'énormes surfaces inondables en pleine ville. Mais comment s'y prend-on pour convertir des zones construites ? Les urbanistes estiment combien de temps les bâtiments vont encore être utilisés. On accorde 50 ans au logement, 25 ans aux bâtiments industriels, après quoi ils seront soit transformés, soit démolis. Le facteur temps est donc essentiel. Il s'agit de profiter des fenêtres d'opportunité. Par exemple, lorsqu'un réaménagement urbain doit se faire pour d'autres raisons, on en profite pour aussi ménager plus de place à l'eau. Mais certaines idées sont immédiatement réalisables. En ville, où la place manque, certaines structures peuvent être converties en surfaces inondables. Un parc peut être abaissé, de sorte que beaucoup plus d'eau puisse s'y accumuler. Cette zone sera inondée tous les deux ans environ et constituera une zone de rétention temporaire en cas de forte pluie. Les deux spécialistes estiment qu'il faut agir vite. Le problème va aller en s'aggravant. Il faut prendre des mesures sans tarder. Sans quoi, les villes subiront des dégâts irrémédiables. La catastrophe de 2021 reste présente dans tous les esprits. Mais pour combien de temps encore ? À partir de quand les politiques s'astreindront-ils à reconstruire différemment ? Le phénomène d'oubli entre aussi en jeu. Un jour viendra où on n'y pensera plus. Les grosses inondations qui ont touché la vallée de l'Arc se sont produites en 1804, 1910 et 2021. Soit à des intervalles suffisamment longs pour qu'on les oublie et qu'on oublie les risques qu'elles font peser sur la vallée. En matière de catastrophes, les hommes ont la mémoire courte. et ils risquent de ne pas prendre plus au sérieux les alertes à l'avenir. Préparer les populations au risque est donc au moins aussi important que de réaménager les villes. Il va falloir éduquer le public afin qu'ils comprennent que de tels phénomènes peuvent se reproduire, même après 50 ou 100 ans. La menace est réelle. Ces phénomènes peuvent être graves, meurtriers et extrêmement soudains. La façon dont les gens perçoivent les risques a une incidence sur leur chance de survie. On le voit dans les régions où les catastrophes naturelles s'enchaînent depuis quelque temps déjà. Prenons l'exemple du Bangladesh. En 2019, un cyclone dévastateur frappe la région. Plusieurs millions de Bangladais sont directement touchés, mais seules 12 personnes perdent la vie. A titre de comparaison, dans la vallée de Lahr, on compte 134 morts pour seulement 130 000 habitants. Dans les pays industrialisés, bien souvent, on vit dans l'idée qu'on est protégé contre les phénomènes extrêmes tels qu'ils se produisent ailleurs. Mais ça signifie aussi qu'on est souvent beaucoup plus surpris lorsque les mesures de protection échouent et qu'on ne sait pas toujours comment réagir quand survient une catastrophe. Aussi choquant que cela puisse paraître, si on était régulièrement confrontés à de telles destructions ou si au moins elles étaient inscrites dans la mémoire collective, les gens auraient pu s'imaginer ce qui allait se passer et ils auraient réagi. La résilience est plus grande au Bangladesh où de telles catastrophes se produisent régulièrement. les habitations y sont surélevées et en cas d'alerte, les gens savent tous où se trouve l'abri le plus proche. C'est un pays où on a réussi à réduire considérablement le nombre de morts dû aux cyclones tropicaux en mettant en place des systèmes d'alerte précoces et des lieux de refuge. Mieux se préparer aux risques d'inondations, c'est aussi ce que tente de faire le Japon qui a également connu une catastrophe naturelle d'ampleur. Le tsunami de 2011 a fait d'énormes dégâts, notamment à Fukushima. Depuis, les Japonais cherchent à réduire leurs vulnérabilités face aux inondations. À Tokyo, on a créé un immense réseau de tunnels afin d'évacuer l'excédent d'eau. Nous avons réduit les dégâts d'environ un tiers. Si les zones touchées sont moins étendues, si le nombre de maisons inondées a diminué, c'est grâce aux mesures de protection que nous avons prises. Mais on accorde tout autant d'importance à la campagne de sensibilisation au risque. Les élèves apprennent donc à avoir les bons réflexes en cas d'inondation. Grâce à des lunettes de réalité virtuelle, ils voient jusqu'où l'eau peut monter dans leur salle de classe et ce qu'ils doivent faire pour se mettre à l'abri. Ce serait bien, en effet, que les gens aient une meilleure compréhension de ce qui peut arriver et qu'ils sachent exactement comment réagir en cas d'alerte et que des alertes, justement, soient envoyées. Envoyer des alertes, voilà qui aurait permis d'éviter bien des souffrances. Il reste beaucoup à faire. informer plus rapidement les secours sur place, remettre en service les sirènes et instaurer un système d'alerte par SMS comme il en existe depuis longtemps déjà ailleurs dans le monde. Il faut également sensibiliser les gens aux risques afin qu'ils quittent bien leur logement lorsqu'on leur demande de le faire. Et pour ça, il faut avoir été bien informé et bien préparé. Il va falloir mettre des choses en place dans les écoles du pays, apprendre aux gens à se mettre à l'abri en cas de catastrophe. Les causes de la catastrophe de 2021 sont multiples. Elles sont géographiques, liées à des erreurs passées comme celles d'avoir bâti dans des zones inondables, mais elles sont aussi liées au changement climatique qui peut désormais frapper partout. Nous savons que ces phénomènes vont s'intensifier. C'est à l'été 2021 qu'on a vu vraiment pour la première fois toute une série de phénomènes extrêmes se produire à travers le monde. Et on voyait bien que tout était lié. Il y a eu ce dôme de chaleur au Canada, puis des inondations massives en Allemagne. Ce n'est pas bon signe. Et pourtant, certains chercheurs se montrent optimistes. Ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'on comprend mieux toutes ces menaces et qu'on est plus à même de faire comprendre aux gens ce qui nous attend si on ne fait rien. On sait s'adapter, on sait émettre des alertes, acquérir des réflexes. C'est une source d'espoir. Un an après les inondations, Oliver Gris et sa compagne projettent de reconstruire leur maison. Mais ailleurs, loin de la rivière. On vient souvent promener les chiens à Inzul. Mais à chaque fois qu'on passe par ici, les larmes me viennent. Et c'est pareil pour ma compagne. Il souffre toujours, tant physiquement que psychiquement. Le traumatisme est toujours là. On a acheté une machine à laver d'occasion qui avait un souci. À un moment, le programme s'est bloqué. La machine tirait de l'eau, puis vidangeait, tirait de l'eau, puis vidangeait. Et au bout d'une ou deux minutes, ça m'a rappelé ce bruit caractéristique. Et là, j'ai fait une crise de panique. Parce que rien que d'entendre ces bruits, tout me revenait. Il a fallu que je l'arrête tout de suite. Sinon, je crois que... Je crois que je serais devenu fou. Julian Della écrit un livre sur la catastrophe. Il recueille les histoires de ceux qui ont tout perdu durant la nuit. Un jour, j'ai eu l'idée de rassembler tous ces récits des inondations et d'en faire un livre qui donnerait du courage aux gens. comme une sorte de groupe d'entraide sur papier. Le fait d'en parler, d'échanger, ça aide énormément. Des ruines de sa maison, Rebecca Arnoldi Heimansfeld a fait un lieu d'expression artistique où elle remercie les nombreux bénévoles avec des dessins. Quand j'ai commencé, je faisais ça pour moi. Mais très vite, j'ai remarqué que ça faisait aussi du bien aux autres. Des gens s'arrêtaient pour prendre des photos, pour me parler. Des bénévoles m'ont dit merci à toi. J'ai vu tellement de sales trucs ici que ça fait du bien de lire tes messages d'espoir. Et Alina Zontag ? Elle s'est mariée deux mois après les inondations. A l'église Saint-Roch, un des rares bâtiments de Maïchos qui n'a pas été détruit. La fête a été organisée dans un domaine viticole durement touché par la crue. Tout le monde m'a dit c'est exactement ce dont on avait besoin. une journée où on oublie tout, on s'amuse et on fait la fête. De mon côté, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un aussi beau mariage. Il faudra des années pour tout reconstruire. Les blessures invisibles, elles, mettront plus de temps à se refermer. Le réchauffement climatique va rendre ces phénomènes plus fréquents. mais il nous appartient d'apprendre à y faire face et ce, où que l'on vive.